C'est bon là ou pas ? Bonjour, je suis Jean-Yves Ciro, médium, astrologue, numérologue et penduliste. Je suis actuellement dans mon cabinet RepoPincourt pour faire une vidéo prédiction sur les grands événements de l'avenir. Je répondrai pas aux petits problèmes de c'est quoi les chiffres du kéno, j'ai perdu mon mari, j'ai mal au coude. Alors allez pas me mettre dans les commentaires comme quoi j'ai pas traité tel ou tel truc parce que moi c'est simple sinon je vous bloque. Y'a un point rouge là ? Je sais pas si il m'entend. Je n'ai pour l'instant pas repris les consultations individuelles parce que que ce soit avec le masque ou la visière de Robocop, moi ça me bloque les énergies, je bloque du plastique et ça m'énerve. Les grandes prédictions ça se distingue en trois pôles, santé, actualité, célébrité. Je vais évidemment commencer par santé parce que tout le monde que je croise me dit Jean-Yves, Jean-Yves est-ce qu'il y aura une deuxième vague du corona ? J'ai même été invité à une émission TV avec des stars des médias tels que Gilles Verdez, Massimo Gardia, j'ai dit non. J'ai dit non parce que si je peux plus aller chez mon boucher tranquille sans qu'on me demande ou quoi au caisse, moi je vais arrêter le métier, vous saurez plein, ce sera tant pis pour vous. Pour la santé, je vais faire appel à Cristal Omancy, boule de cristal. La boule avec laquelle je travaille actuellement, je ne vous la montre pas. Mais pas à la voir, les ondes vidéos ça peut me la brouiller et ça c'est pas possible. J'ai pris une boule taille diamètre moyen, après il y a différents trucs mais les références tout ça, vous irez voir, je peux la forfouiller. Alors qu'est-ce que je vois, la santé, la santé, deuxième vague, pas deuxième vague. Bon alors moi je vois de la fumée blanche, c'est très laiteux, laiteux un peu comme l'écume d'une vague, donc deuxième vague, oui. Et en même temps, laiteux, le nuage, l'espoir, le renouveau, je peux vous faire une conférence, donc peut-être pas de deuxième vague. Après, entre nous, moi je pense pas qu'il y aura de deuxième vague, comme je pense pas qu'il y en ait une première. Parce que si on regarde bien quand même les jours d'entrée et de sortie du confinement, on se retrouve quand même avec la date de naissance de l'acteur qui joue le père de famille dans Mr. Bean, le long métrage de 97. Et ça c'est quoi ce film ? C'est une comédie. Comédie, Corona. Tout ça ne serait donc qu'une vaste mascarade, mais j'en dis pas plus sinon, je connais, le gouvernement va m'appeler. Ah bah moi je suis en relation avec que les hommes politiques, ils me demandent des fois. Et la guerre, pas la guerre, moi je dis, mais je leur dis pas tout. C'est du réseau, mais je m'arrête là parce que les espions sont partout. T'as filmé encore là ? Actualité. Pour l'actualité, je vais lire dans le café. Café d'Omancy, ça s'appelle. Il y a plein de techniques comme ça, un lit d'Omancy, qui romancie. Je continue ? Je crois pas. Il faut que je boive le café et au fond, je vais voir la prédiction. Ça me fout des aigreurs, ça me dégoûte, je vais prendre un verre d'eau. Actualité. Pour l'actualité, je vais lire dans un verre d'eau. J'ai le café ça. Alors. Actualité, c'est large aussi l'actualité. Il faut préciser votre truc là, parce que c'est tout... Je fais pas l'actualité. Je vois des trucs, mais je vais vous dire pourquoi je fais pas l'actualité. Parce que quand je fais des prédictions, que ce soit politique, économique ou maraîchère, il change les lois pour me foutre tort. Alors, il y aura un krach boursier sur le marché du koumkwatt. Pour le reste, c'est en dessous vertigo. Tu as dit koumkwatt ? Peut-être la koumkwatt. Peut-être la koumkwatt. Il y a un queue, il y a un queue. Célébrité. Pour célébrité, je vais faire appel au tarot. Et je vous explique pas les cartes. Si vous êtes pas fichu de vous renseigner, appuyez tout de suite sur clic stop de la vidéo. Et allez voir toutes les autres, là. Tarologue 87, Valou Prédiction, ou la voyante du Vaucluse, quand on a d'autres à foutre, que vous expliquez les pierres et les conneries d'encens, parce qu'elles ont pas le don et qu'il faut bien bouffer à la fin du mois. Célébrité, carte. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est les règles. Roi de coupe. Roi de coupe. Carte du jugement. Ou, si on met comme ça, l'étoile. Ça veut dire que les link-up vont se reformer. Groupe porté par Mathieu Pokora. Mais ça sera peut-être pas avec Mathieu Pokora. Je vois avec Cavalier des Deniers, peut-être avec Vianney, bon. La lune et le soleil. Alors là, ils vont me dire, oui, la lune et le soleil, ils sont en bisbille. Eh bien, pas tant que ça. Parce que vous leur foutez le jugement. Et normalement, ça fait un dessin entier. Comment on suit ? Bon, j'ai vu ça, vous allez voir. Ensuite, on a Reine de bâton, Reine des Deniers. Duo entre Najwa Belizel et la chanteuse Ina. Peut-être qu'elles meurent, les deux, je sais pas. Oui, après, c'est quoi ? La rue L'Amoureux. Bon, c'est pas ce qu'on vous a demandé. Il y a un truc avec les couleurs. Si vous regardez cette vidéo, vous fabriquez les tarots. Arrêtez avec ces couleurs, qu'ils vous en foutent plein les yeux. On n'est pas chez Disney. Valet de bâton, valet de bâton. L'impératrice. Ça, ça correspond pour nous à la Reine d'Angleterre. Avec le pape, qui correspond pour nous au pape. Moi, je vois quelque chose entre les deux. Il se regarde, il se cherche, tourne là, tac, tac. Il y a quelque chose. Une liaison, peut-être, possiblement. Ou une partie de Twister. Main gauche, pied rouge, main verte, pied droit. Il y a quelque chose. Des jambes en l'air. Et puis après, c'est leur vie. Occupez-vous plutôt de la vôtre, plutôt de fouiller dans celle... Des fouilles merde, vous avez des fouilles merde. Posez-vous les bonnes questions. S'il se passe rien, ou s'il se passe rien de bien dans votre vie. Peut-être parce qu'il y a une raison. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je suis Jean-Yves Sirot. Au revoir. Foute le fus. Hai. Merci.